Est-ce que vous avez vu l'anime Komi, tiré du manga du même nom, adapté par OLM en 2021 ? Y'a moyen que beaucoup d'entre vous l'ait aperçu sur Netflix. C'est l'histoire d'une fille très introvertie qui voudrait se faire des amis. Et que, avec des amis comme ça, t'as plus vraiment besoin d'ennemis. Pas besoin d'avoir lu ou vu quoi que ce soit, la vidéo ne spoil pas, promis. Je me posais pas tellement de questions à l'annonce d'un anime Komi. Même pas surpris, même pas un sourcil en l'air, rien. C'est un manga à succès assez standard, qu'on connait pour sa formule simple, avec l'idée de confronter Komi, la fille timide, un cast composé uniquement de personnages complètement fous. C'est même poussé à l'extrême de l'extrême, parce que tous les gens qui sont dans ce manga sont des clichés. Avec des noms de jeux de mots potaches, et aux personnalités basées sur les mêmes jeux de mots. Super animé, ça fonctionne très bien, mais on n'oubliera pas qu'il est adapté d'un manga dont les chapitres de 10 pages s'enchaînent aussi frénétiquement que des supporters allemands dans un bordel. Avec... tout ce que ça peut supposer. On va parler de ça. Dans le fond, Komi me fait vachement penser à un film que j'aime énormément, qui s'appelle Dernière Année. Un film de Bob Burnham de 2018. Peut-être qu'on en a déjà vaguement parlé dans la vidéo sur Papillusion, mais bon, comme personne ne l'a vu, je suis certain que je peux faire mieux. Si malgré tout vous faites partie des vrais gens qu'on ont entendu parler, je vous remercie, mais... Non mais ça aurait été dommage de pas confronter un animé sur une ado anxieuse à un film sur une ado anxieuse. Un long métrage formidable, qui décrit avec pas mal de précision tous ces passages parfaitement gênants qu'on ressent en tant qu'ado. Genre faire un gros bide en offrant un cadeau d'anniversaire à quelqu'un qu'on connaît pas trop. Ou péter son portable en le lançant contre un mur, accidentellement. Ouais, elle a pas crié Rhinoshield, c'est sa faute aussi, hein. Bref, après l'avoir vu, je pense que l'animé Komi est coincé. De plusieurs manières. C'est pas un mal, y'a une masse de trucs à dire là-dessus, mais moi dans cette vidéo j'en ai trois. Komi est coincé parce que Komi est timide. C'est le premier propos du manga. Komi est un personnage qui souffre de phobie sociale. C'est le centre d'absolument tout, et c'est ça qui vient donner le la à toute la série. C'est un de ces animés tranches de vie qui dure des centaines et des centaines de chapitres, mais c'est pas plus mal dans la mesure où Komi veut se faire des centaines d'amis. Effectivement, ça demande du temps. Ça sert à rien de tomber dans les extrêmes alors qu'il y a déjà beaucoup de choses à dire sur l'ennui du quotidien dans un lycée. La première chose que tu vois, c'est que l'animé Komi est incroyablement confortable visuellement. C'est le premier point qui fait que j'aime bien cette série. Regarder l'épisode 1 de Komi, c'est l'occasion de découvrir une série de plus qui reprend encore une fois le mythe de la rentrée scolaire au Japon. Ce sont les mêmes salles de classe qu'on a l'impression d'avoir vu mille fois, c'est le même uniforme scolaire qu'on a aussi déjà vu plus de mille fois, et c'est l'impression que la vie se répète. Par contre, c'est aussi les mêmes transitions Megaman 2. J'aime bien commencer à discuter un animé en parlant de l'épisode 1, je vous invite à faire pareil parce que c'est la seule manière de le faire en restant sûr de ne rien déranger, mais pourquoi Megaman ? Quelque part, je me dis que l'animé a été peut-être reproduit par des personnes dont la tranche d'âge correspond à celles et ceux qui associent la période du lycée au Megaman sur NES, soit les années 80. C'est pas mal, ça rejoint tous ces petits trucs subtils que fait l'animé, et qui créent une atmosphère douce, même si c'est juste dans l'épisode 1. Il y a la légère aberration chromatique, les effets de flou, et finalement, la lumière elle-même. Komi, c'est l'illustration qu'on n'a pas besoin d'une animation sous coke pour avoir une réelle d'animé qui fasse passer des émotions. La première véritable idée de Komi l'animé, c'est de mettre en scène tout un tas de moyens de communication qui sont pas la parole. Idée toute bête, mais chaque épisode de la série commence par un carton qui vient te dire que Komi souffre de quelque chose de bien réel, et que c'est pas qu'elle ne veut pas, c'est qu'elle ne peut pas. L'animé Komi fait passer beaucoup de blagues après ça qui se basent sur des scénettes très courtes qui viennent diviser les épisodes, et c'est à contre-emploi, dans une réelle aussi basée sur l'émotion. Mais enfin, c'est pas surprenant parce que c'est pas très loin du gag manga, quoique là où Komi brille le plus, c'est dans les moments pendant lesquels il y a de vraies émotions en jeu. Il n'y a pas de meilleur moment dans Komi cherche ses mots que quand Komi cherche ses mots. Exemple que j'aime beaucoup, voire même exemple que j'aime le plus de tout l'animé, parce que c'est selon moi la meilleure scène de tout l'animé. Mais deuxième moitié de l'épisode 1, c'est le moment où la série démarre pour de vrai, c'est le moment où on comprend un petit peu mieux le problème de Komi, qui ne peut pas communiquer par des mots. Aucun problème avec le texte cela dit, la séquence qui suit sert surtout à mettre en scène le dialogue textuel entre Komi et Tadano, qui écrivent sur le tableau, tout simplement. Mais on m'avait jamais montré un tableau d'école de cette manière. Tout ce que fait la réelle de la série commence à avoir du sens à ce moment-là, avec l'idée de montrer le quotidien des lycéens. J'aime bien l'idée que le texte soit plus mis en avant que les personnages qui l'écrivent. J'aime bien l'idée que pour une fois, on s'attarde sur les superpositions texte et personnages. J'aime beaucoup trop les deux derniers plans de l'épisode 1. Le chara-design d'Atsuko Nakajima est vraiment, vraiment super réussi. Pareil pour la réelle de Kazuki Kawagoe. C'est bien qu'un animé sublime le manga à ce point. Et maintenant, attention, on passe au film. Oui, oui, ces vidéos parlent aussi de cinéma. Dernière année propose exactement la même chose avec la même idée de communication non-verbale. Tout se fait par les mots. Surtout parce que ce sont des lycéens qui ne peuvent pas se parler. Tout se passe par internet. Il y a exactement les mêmes idées de superposer le personnage anxieux et le texte. Mais quel hasard, dis donc ! Peut-être bien que ce qui se dit est plus sérieux, cela dit. Non, parce qu'on aime bien esthétiser l'anxiété pour dire que Comi est belle à l'intérieur tout ça et qu'avec l'amitié on peut tout surmonter. Mais la série ne s'attarde pas trop sur ces moments moins bien où on essaie de tasser l'anxiété en scrollant Twitter pour oublier qu'on existe dans les chiottes d'une fête chez quelqu'un qu'on ne connaît pas. Malheureusement, l'anime Comi montre rarement des choses réellement négatives. Le sommet de dernière année, je crois que c'est vraiment la séquence avec le portable pété, tu sais. Bon, elle aurait dû crier Rhinoshield avant de le jeter. Certes. Et ensuite, juste, j'aime bien l'idée de bien être sûr de ne pas montrer l'anxiété comme un truc un peu cool et romantique. Non, parce que dissocier le texte du personnage qu'il écrit, ça reste une mécanique de mise en scène d'isolement. Et l'isolement, c'est rarement quelque chose d'agréable. Dans Dernière Année, la grosse idée de Burnham tourne autour des écrans et surtout des supports de diffusion. Il n'y a pas de scène super poignante avec un tableau. Le film se passe pas mal à l'école, quoique pas tant que ça, parce qu'il parle de la fin du collège. Peut-être bien que la nuance, c'est que Dernière Année parle de la fin de quelque chose et Comi du début. C'est des personnages qu'on sent ça vraiment le même âge ? La démarche Comi quand moins ? Parce que l'anxiété quand tu la vis, c'est vachement moins marrant que l'anxiété quand tu la vois. Comi est coincé, aussi un petit peu à cause de Tadano. Non, mais je sens que ça peut fâcher des gens qu'on formule ça comme ça. Je sens étrangement qu'on va peut-être pas être d'accord. Mais, dans un manga dont le titre est littéralement Comi cherche ses mots, peut-être que j'aurais apprécié d'autant plus que Comi cherche ses mots. Y'a pas une protagoniste, mais un duo de personnages principaux, et Tadano, le garçon, sert beaucoup à résoudre les situations du quotidien à la place de Comi. J'ai l'impression que beaucoup de gens ont tendance à dormir sur Tadano, et pour cause, il est fait pour être tout à fait banal. Le mec, c'est un PNJ, il est ordinaire dans tous les domaines. Et c'est ça le gag. Je crois qu'en français, le nom Tadano, Hitohito, a été traduit en Justin Lambda. Dans la version française du manga, je veux dire, c'est pas une mauvaise idée du tout de traduire les jeux de mots qui font partie de l'ambiance, et... Non mais j'aime beaucoup l'idée d'un personnage qui s'appellerait Justin Lambda. Je sais pas si Kevin Stoker, le traducteur, regarde cette vidéo, mais au nom de la France qui vit pour les calembours, j'aime bien Justin Lambda. Il a un nom qui m'évoque presque une danse brésilienne. Plus sérieusement, c'est logique de l'avoir gardé comme protagoniste, parce qu'il est très normal. Et que c'est très facile pour le spectateur de se projeter. Sauf qu'en fait, non. Le type, il est doué d'une intelligence émotionnelle dont le manga ne parle pas explicitement, mais il est trop fort. Instantanément, il arrive à cerner absolument tout le monde. Il est limite omniscient. Attention, c'est ma hot take de la vidéo, mais j'arrive à un moment de ma vie où j'ai lu suffisamment de romances qui vont nulle part pour pouvoir dire que c'est pas nécessaire. J'aurais aimé que le premier ami que se fasse Comi ne soit pas celui qui a le pouvoir de lui prémacher le travail. Voir même, je dirais que les meilleurs passages de Comi cherche ses mots, c'est ceux pendant lesquels... Bah encore une fois, Comi cherche ses mots. Toute seule, je veux dire. C'est dommage de faire une série sur quelqu'un qui galère si c'est pour lui donner le moyen de combler sa seule faiblesse au chapitre 6 ? Ok, ok, mais malgré tout, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. La série fonctionne bien parce que le duo fonctionne très bien aussi. L'idée de base de faire passer la parole de Comi à travers Tadano, ça marche jusqu'à un certain point. Je suppose que tout le monde voit où le manga veut en venir, je vais pas spoiler. Mais je suppose aussi que vous voyez peut-être la limite qu'on atteint très vite avec un duo fille-garçon. Il y a des fulgurances dans l'animation parfois, mais je peux pas m'empêcher de penser que les meilleurs épisodes sont vraiment, de très loin, ceux de Kazuki Kawagoe. Soit le premier et le dernier de la saison 1, en plus de l'opening, en plus d'être le réel de la série dans l'ensemble. Ouais bon, il revient plus spécialement dans les épisodes 13 et 24 qui sont aussi les meilleurs de la deuxième saison. Et c'est cool qu'il y ait une telle en face dessus, mais bon, tout le monde n'a pas compris Comi comme lui. Et je le déplore un peu. Regardez un truc tout bête qui est encore là dans l'épisode 1, c'est de montrer l'obsession des gens pour Comi, à travers la caméra d'un portable. Franchement, ils aiment bien décadrer les personnages. L'ending par exemple n'est composé vraiment que de ça, c'est pas mal comme idée. C'est plein de manières différentes de se demander comment les gens perçoivent Comi. C'est important dans une série sur l'anxiété et ça dépasse un peu les bornes du manga, qui est très bien, mais malgré tout, un petit peu limité. C'est un plaisir de voir des animateurs s'éclater à faire ça, en tordant un petit peu le matériau d'origine. Kawagoe porte la série sur ses épaules, tant pis. Maintenant, après la pluie, le retour de Dernière Année. Là où Monsieur Brûlejambon est un très bon réalisateur encore une fois, c'est justement quand il représente l'adolescence comme une grosse période de solitude. Tout dans Dernière Année est fait pour que tu te rappelles des moments de cringe intense que tu ressens quand tu es ado. Je ne sais pas si vous avez déjà été au milieu d'une conversation de gens qui avaient 18 ans quand vous en aviez 14, mais c'est particulier de laisser le temps filer sans pouvoir en placer une correctement. Le principe arrive plusieurs fois dans le film, mais j'aime par-dessus tout les moments où on montre la protagoniste à travers des écrans. Elle se filme comme ça, dans sa chambre à la cool, et elle fait des vidéos un petit peu claquées, face caméra, sur des sujets comme la confiance en soi. Oui, c'est un comble pour quelqu'un qui fait de l'anxiété, mais c'est très bien parce que ça donne la chance au personnage de dire des trucs qu'il ne fait pas. C'est sympa, parce que ça marche à travers la réale aussi. J'ai rarement vu un truc aussi malin que de montrer un premier plan vidéo face cam rincé en mauvaise définition pour enchaîner sur un second plan qui contient le premier, mais qui n'est plus du tout une vidéo. C'est le retour à la réalité d'une ado seule dans sa chambre. Il y a une tristesse infinie qui passe dans ce plan. Il y a un charme du silence aussi dans Dernière Année qui contraste pas mal avec une ado qui surconsomme des vidéos. Peut-être que le pire des silences, c'est celui qui vient effacer le son d'une scène pour en insérer un autre. Beaucoup d'idées dont on retrouve un petit peu de traces quand même dans Comi. Alors, Comi est coincé, mais Comi peut mieux faire. Troisième truc important à propos de Comi, c'est que l'anime a une manière très étrange. Encore une fois, de parler de l'anxiété, la plupart des fictions que j'ai pu lire ou voir qui parlaient de ça avaient plutôt tendance à relier l'anxiété, la phobie sociale et les crises d'angoisse à un problème plus profond. Quelque chose sous la surface. Il y a autant d'exemples qu'il y a d'anime. De tête, là, au pif, c'est présent dans GTO, c'est présent dans Evangelion, c'est super présent dans Welcome to the NHK. Si jamais vous avez vu Welcome to the NHK, vous avez tout mon respect, vous êtes un vrai gars. Il y a beaucoup de manières de faire des animés qui parlent d'anxiété. Il y en a tout autant de faire des animés qui parlent de phobie scolaire. Non pas que ce soit un truc que Comi aborde spécialement, et c'est un peu ça qui me fait aussi tiquer. Je sais pas si c'est très courant de parler d'anxiété dans un animé scolaire sans aborder au moins en surface la question du harcèlement. Comi prend le problème à l'envers avec un personnage principal qui est absolument parfait dans tous les domaines, en plus d'avoir une ressemblance frappante avec Seto Kaiba. Non mais c'est les cheveux qui me font dire ça. L'animé a un petit peu le muscle gluteal entre deux fauteuils Louis XV, vous voyez. Tantôt, les épisodes fonctionnent de manière plus sérieuse qu'ils ne l'aient vraiment, avec la petite intro qui demande dans tous les débuts d'épisodes de faire preuve de compassion et de contemplation pour fournir un truc touchant. Tantôt, t'as des épisodes comme le 14 qui viennent imposer du comique un peu loufoque en claquant tout ce qu'ils savent d'animations stylées. Désolé, mais ça me sort de l'ambiance. Choisissez, décidez-vous. Je sais pleinement que je suis en train de vous péter les noix avec l'épisode 1. Cependant, je suis certain que c'est vraiment l'aposée de Comi. Si, il y a peut-être le fameux combat de gomme qui fait appel à des trucs super stylés comme les impacts frame et tout le boulot de Haruyoshi Nomura sur l'épisode 14. Mais est-ce bien ça que je cherche si on me bourre le crâne avec des histoires d'anxiété à chaque début d'épisode ? Est-ce que finalement, j'aurais pas eu tendance à préférer voir tous les passages où c'est vraiment du regard de Comi dont on parle ? Dans le manga, c'est des instants relativement muets, forcément. Dans l'animé, je reviens sur le chara-design d'Atsuko Nakajima qui marche encore mieux sous la lumière de Tomo Namiki. La direction artistique de la série est globalement un point fort qui l'a fait dépasser du matériau original pour en faire quelque chose d'encore plus beau. Tout aurait été beaucoup mieux si à un moment, on s'était dit qu'on allait faire quelque chose de cette beauté-là. Le découpage des épisodes donne plus de sens à l'histoire que celui du manga qui, excusez-moi, mais presque 400 chapitres plus tard commence à se faire bien sentir. C'est repris dans les grandes lignes dans l'animé avec son fameux format qui vient diviser les épisodes. Mais bon, c'est une formule qu'à des limites. Une vingtaine d'épisodes plus tard, j'ai beaucoup de mal à y voir plus que les mêmes flous gaussiens. La même très légère aberration chromatique et la réelle qui s'est essoufflée dès que Kawagoe a tourné le dos. On rigole, mais si ça se trouve, c'était vrai. Loan avait raison. L'épisode 1, c'était vraiment celui qu'on retient. Il y a beaucoup de moyens de faire évoluer cette série, mais on retiendra surtout des tentatives très timides, genre les moments où la caméra passe à la première personne. Beaucoup d'idées, mais qu'aurait pu aller tellement plus loin, c'est dommage. C'est très réussi, mais c'est dommage quand même. Maintenant, retour au film, parce que vous ne partirez pas d'ici sans une présentation complète, accompagnée d'un PDF d'une Strong Zero et d'un paquet de Malteser. Méfiez-vous de la Strong Zero, c'est bien fruité, mais c'est quand même 13 degrés. Komi m'a directement évoqué dernière année au début, principalement parce que dernière année a un plan dans lequel explicitement Komi et Kaila forment le même objectif de réussir à se faire plus d'amis. Je projette sans doute beaucoup trop ce que j'ai envie de voir plutôt que ce que je vois, c'est possible aussi. Mais le truc que je trouve un petit peu déroutant avec Komi au bout du compte, c'est qu'il finit toujours par emprunter le même chemin pour te montrer un personnage que tout le monde voit comme parfait. C'est un point qui me fâche, on est témoin de ce que vit Komi, mais on ne nous invite pas à rentrer dans la tête de Komi. Je vois presque dernière année comme une suite logique pour quelqu'un qui se poserait la question, parce que cette fois-ci, la mise en scène est là pour te faire ressentir la gêne de l'ado. Peut-être que je m'accroche trop à l'épisode 1, parce que dans le fond, c'est un des seuls moments qui m'invite à vivre avec Komi. Et pas à rire de Komi. Pour conclure, Komi est un super animé. Komi a beaucoup de bonnes, voire de très très bonnes idées. Komi est, cela dit, peut-être un petit peu trop limité par son matériau d'origine et des idées de la réale qui sont là, mais auxquelles il manque un tout petit peu de contenu. C'est pas que la formule de la petite comédie loufoque en chapitre de 10 pages pose des limites assez rapidement, mais bien sûr que si. Bien sûr qu'être obsédé par l'idée de rester dans les clous joue beaucoup. Il y a de très belles idées qui permettent de sublimer en l'état ce qui est déjà fait. Soyons pas vaches non plus, je vous recommande cet animé à 100%, mais je commence à penser que c'est dommage parce qu'il commence avec beaucoup d'idées qu'il décide lui-même de glisser sous un tapis. Alors soit, il reste essentiellement du positif, à deux doigts d'être excellent, mais finalement, non. C'est déjà très bien comme ça. Pour le reste, je t'invite à combattre l'algorithme et à m'aider. Abonne-toi.